J'ai pris des nouvelles juste avant de venir et j'étais sur place hier. Il est dans un état grave, mais stabilisé. Et vous savez, Jean-Michel Apathy, quand un contrôleur de la SNCF est agressé avec une violence inouïe, c'est toute la SNCF qui se sent agressée. La situation ce matin pour nos clients, elle est très difficile. Disons que la quasi-totalité des trains fonctionne en Ile-de-France, mais en revanche, les TER et les TGV sont très perturbés. Il y a de l'ordre d'un train sur trois ou un train sur quatre et les perturbations sont plutôt concentrées dans le sud-est et le nord et plutôt moins sur l'Atlantique. Hier soir, beaucoup de nos clients n'ont pas eu toutes les informations habituelles parce qu'on ne pouvait pas prévoir train par train ce qui allait se passer. On a hébergé des personnes dans des trains et dans les gares. On a mis en place tous nos cheminots gilets rouges. Et ce matin, il y a un numéro vert pour l'ensemble de nos clients qui est le 0805 90 36 35. C'est bien entendu un numéro gratuit. Il y a une autre information utile pour les voyageurs, c'est que tous ceux qui n'ont pas pu voyager hier ou qui ne peuvent pas voyager aujourd'hui ou qui ont reporté leur voyage, l'info, c'est que ces billets sont remboursables ou échangeables sans aucun frais, quel que soit le type de billet. L'émotion est très grande. Moi, je comprends cette émotion. Mais il ne servirait à rien de pénaliser davantage les usagers parce que quelqu'un de déséquilibré a commis un acte fou qui est rarissime. La dernière fois qu'un contrôleur a été attaqué au couteau, il faut remonter à 2004. C'est encore une fois un acte, on va dire, de démence de quelqu'un qui aurait pu se produire d'ailleurs partout ailleurs. Ce matin, nous allons recevoir chacune des organisations syndicales pour examiner la situation et permettre une reprise du travail aussi vite que possible.